Salut les fourmis, aujourd'hui pour le WOD, on va avoir 5 tours à faire. Première chose, on partira sur 1 minute de push press avec une dumbbell dans chaque main. Ensuite, 1 minute de fente avec toujours une dumbbell dans chaque main. Et ensuite, 1 minute de gainage, on fera des rotations sur le côté, je vous montrerai ça juste après. Et on finira par 1 minute de repos. L'objectif du WOD, ça va être l'endurance musculaire. Il va falloir faire le plus de répétitions possibles sur chaque mouvement pendant la minute. Appliquez-vous d'abord à bouger bien et ensuite cherchez le nombre de repos. Donc pour le push press, il va falloir soit 2 haltères, soit on pourra le faire avec une seule haltère, soit avec un poids, un pack d'eau par exemple. Le mouvement restera le même. Du coup, il va falloir venir tendre les bras au-dessus de la tête en sédant des jambes. Pour ça, vous allez avoir les haltères ou votre poids devant avec les coudes bien hauts. Vous allez plier les genoux vers l'avant et vers l'extérieur en gardant le bus le plus droit possible et en gardant les talons au sol. Et de là, vous allez tendre les jambes fort pour venir tendre les bras au-dessus de la tête. Je vous montre ce que ça donne avec les haltères. Les haltères bien hautes, les coudes bien hauts, je plie les genoux vers l'avant et vers l'extérieur, je mets les jambes et je pousse au-dessus de la tête. Si jamais vous n'avez qu'une seule haltère, ce n'est pas très grave, vous allez pouvoir faire 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre côté. Pour les dumbbells, ça va être des luns classiques du coup en arrière. On va bien veiller à garder le genou avant au-dessus de la cheville, le pied bien à plat et le dos bien droit. Essayez de ne pas faire bouger trop vos haltères, sinon ça va vous faire bouger le buste. On essaie qu'il y a un seul plus fixe possible. Pour le side-plane rotation, on va être en gainage sur les coudes. Il va falloir venir se mettre sur un coude, puis tourner sur l'autre coude, etc. Du coup, l'objectif là-dessus, c'est à chaque rotation de venir aligner les épaules, le bassin et les chevilles, d'être le plus droit possible. Pour ça, gardez bien votre bande serrée, vos fesses serrées, ne laissez pas tomber le bassin ni vers l'avant, ni avoir les fesses trop hautes. Deuxième chose, petite astuce, ça fait un petit peu mal aux pieds, si jamais vous vous faites pieds nus, n'hésitez pas à mettre des chaussures, ça évitera de vous faire mal aux pieds. Voilà, je vous rappelle, vous avez cinq tours à faire. Une minute de dumbbell push-press, une minute de fente avec les dumbbells, et ensuite une minute de plank-side rotation suivie d'une minute de rebours. Le but, ça va être de chaque minute, aller faire le plus possible de répétitions. Voilà, n'hésitez pas à partager vos scores avec nous sur Facebook et amusez-vous bien les gars.